La forêt amazonienne renferme de nombreux secrets, mais c'est sûrement autour des insectes que l'on trouve le plus grand nombre d'interrogations. A commencer peut-être par cette fascinante attraction qu'exerce la lumière d'une ampoule sur les insectes volants une fois la nuit tombée. Les scientifiques ont pu estimer que sur un rayon de seulement 3 km de forêt à Yasuni, vivaient environ 35 000 espèces d'insectes. C'est presque la moitié de toutes les espèces d'insectes décrites sur le continent nord-américain. Tous les insectes et les invertébrés en général jouent un rôle crucial pour le bon fonctionnement des écosystèmes et des forêts tropicales. Ils assurent la pollinisation des plantes, ils dispersent les semences, servent de nourriture pour le reste de la chaîne alimentaire, se sont d'excellents nettoyeurs et enfin ils recyclent la matière organique. C'est le travail des bousiers qui consiste à dégrader par leur digestion les matières organiques en enterrant ou en recyclant les excréments. Ils garantissent ainsi la bonne fertilité des sols en favorisant la formation d'engrais naturels qui sont indispensables pour la bonne croissance des végétaux. Dans le parc de Yasuni, les scientifiques ont pu voir jusqu'à 40 espèces de bousiers différentes sur une seule déjection animale. Là encore, la forêt de Yasuni se distingue de par l'abondance de sa biodiversité. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans un contexte d'une disparition probable de quelques espèces de bousiers. La raison en est le développement des activités humaines qui chaque jour gagnent du terrain sur la forêt. Mais la pollution ou le réchauffement climatique peuvent également être fatales pour les bousiers de l'Amazonie. Une récente étude a montré que les environnements perturbés ont généralement des communautés de bousiers dominées par des espèces de plus petite taille. En effet, les grandes espèces sont plus sensibles aux perturbations du fait de leur taux de fécondité et de leur développement plus faible. Ce constat laisse à penser que si la tendance se poursuit, les gros bousiers disparaîtront bien avant les autres de plus petite taille. Mais puisqu'il y a une telle diversité de bousiers, la disparition des plus gros bousiers aura-t-elle des conséquences sur le recyclage de la matière organique ? C'est la question que s'est posée Raphaël Cardenas, qui a conduit une approche expérimentale en forêt, mimant la disparition des bousiers en fonction de leur taille. Ce experimento, justement, ce que nous faisons est, nous mettons un recours d'un excrement d'un excrement humain, que est ce que nous apprenons à manger ces animaux, et nous les couvrons avec différents types de bousiers, qui ont différentes ouvertes, mettons, par exemple, une bousière très finne, où il n'y a pas d'un excrement humain, et nous voyons voir combien d'un excrement humain d'un excrement humain d'un excrement humain. Et l'autre type de bousier est une bousière, qui permet la entrée d'autres espèces de bousiers, ou des bousiers beaucoup plus gros de toutes les espèces de bousiers, et de cette façon, nous pouvons comprober combien important est le rôle de ces deux animaux. Grâce à cette expérience, les chercheurs ont pu simuler les conséquences fonctionnelles en termes de recyclage de la matière organique, de la perte de diversité. C'est d'ailleurs la première fois qu'une telle expérience sur le rôle fonctionnel des insectes est réalisée à cette échelle. Pendant deux années, les scientifiques ont reproduit l'expérience de très nombreuses fois, afin de pouvoir interpréter au mieux les résultats. Les résultats de cet expériment suggèrent qu'il existe un rôle particulier des différentes espèces de peloteros, que nous la dividons en catégories de taille. Cela veut dire que, par exemple, la disparition des espèces grandes de peloteros a un fort impact sur le cycle des nutriments dans les bosques tropicales. En effet, dans le cas d'une disparition des bousiers de grande taille, plus sensibles aux perturbations de leur habitat, le travail de décomposition que réalisent ces gros bousiers ne sera pas assuré par les plus petits. Ce manque de transformation de la matière organique entraînera un déficit en nutriments dans les sols. Cet engrais naturel produit par les bousiers est pourtant une ressource indispensable pour la végétation de la forêt amazonienne. La station scientifique de Yasumi est en effet un endroit unique, pourvu d'une infrastructure d'accueil de qualité, et qui permet aux chercheurs et étudiants du monde entier de tenter de mieux comprendre dans quelle mesure la biodiversité est importante pour le bon fonctionnement de la forêt amazonienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501